salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui et aujourd'hui je partage avec vous quelques petits DIY pour la fête d'enfant ouais il y en a des DIY pour la déco des jeux et on fait un petit peu et je vous montre aussi c'est quoi que j'ai fait pour manger tout simplement alors pour le premier DIY vous aurez besoin des feuilles qui sont un petit peu plus rigides plus épaises que les feuilles ordinaires de la colle chaude des ciseaux et puis beaucoup d'imagination car le premier DIY en fait sont des accessoires pour prendre de belles photos de souvenirs donc vous pouvez moi j'avais fait des moustaches des chapeaux des lunettes etc donc c'est vraiment très très le fun bon ah oh ah ah donc bon ... Et puis avec ça aussi vous pourrez faire des petites jambes de messages sur vos friandises de fêtes Donc j'avais écrit ici party time, treat yourself et sucre Donc c'était très très original et puis j'ai bien aimé ça Pour le prochain DIY on va faire un petit espace photo où on pourrait prendre de belles photos de fêtes Donc pour ce faire vous aurez besoin de cerceaux puis surtout de la colle chaude puis des naperons de chez Dolama Et ouais moi j'avais choisi rouge, bleu et puis jaune Et puis vous devez tout simplement les accrocher au cerceau et accrocher le cerceau au plafond Et le tour est joué Sous-titres par Jérémy Diaz ... Pour le prochain DIY, vous aurez besoin des ciseaux, des petites guirlandes, j'en ai aucune idée le nom, un rouleau que je vous avais montré dans le hall de Dollarama et puis des ballons. Donc là, pour commencer, vous aurez besoin d'un mur qui n'y a rien. Donc moi, comme vous pouvez voir ici, j'avais choisi ce mur-là et j'enlevais tout ce qu'il y avait. Et puis tout ce que vous avez à faire, c'est mesurer la longueur que vous voulez et puis couper tous les rouleaux de la même longueur. Et puis ça a été très 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 long. Donc si vous avez quelqu'un qui pourrait vous aider pour ça, ce serait vraiment très très apprécié car c'est quand même long couper tout ça. Et puis ensuite, il ne vous reste que les accrocher au mur. Sous-titrage ST' 501 Et puis on passe aux deuxièmes étapes qui est gonfler les ballons. Moi, je ne suis pas très très bonne à ça, je vous avoue, mais il faut le faire. Donc il faut gonfler les ballons et on les accroche sur les murs vraiment au plus haut qu'on peut vraiment à côté du plafond. Et ça fait joyeux. Moi, j'aime beaucoup beaucoup ça. Ensuite, on a placé la table et tout ça. Donc voilà. On a placé la table. Sous-titrage ST' 501 Et puis avec vos restes de ruban, vous pouvez toujours les accrocher à la porte d'entrée Et puis c'est vraiment le fun, Oliver adore et ne veut plus qu'on l'enlève Donc très le fun, très réussi Alors qui dit fête, dit manger Donc c'est quoi que j'avais préparé comme manger pour la fête d'Oliver C'est sûr que nous on n'est pas beaucoup beaucoup de personnes On n'est pas une grosse famille Donc j'avais mis, on avait acheté des muffins au chocolat, des muffins au bleu On avait mis des petits grignotages comme des pop-corns, des chesters, des pretzels Comme vous pouvez voir ici dans les petits seaux en métal qu'on a acheté chez Dollarama C'est tout de Dollarama en fait Et puis pour manger plus solide, si je peux dire ça, pour les adultes Il y avait des ailes de poulet, bâtonnets de mozzarella Des sandwiches croissants en sandwich Sandwich croissant avec maillot, fromage et jambon Donc tout simple vraiment Et puis plus de sucrerie Voilà Alors on passe au jeu En fait, grâce aux deux rubans de scotch blanc Que je vous avais monté dans les halls de Dollarama On a voulu faire un genre de labyrinthe à l'entrée Donc c'est vraiment le fun On s'est vraiment beaucoup amusé Mais c'est surtout très drôle aux invités qui doivent passer par là Donc ça c'est un jeu pour les enfants Mais pour les adultes aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Et puis le dernier mais pas le moindre Dans les halls que je vous avais montré Les seaux en couleur Donc tout simplement jouer avec les seaux Les remettre en ordre Une arrière de l'autre Et lancer des balles Et je vous dirais que c'était tout un succès Oliver a adoré Il a joué de différentes manières Pas vraiment comme moi je l'imaginais Mais il s'est beaucoup amusé Il a beaucoup joué Et puis c'est ça qui compte Et puis je suis trop trop contente Donc tout un succès Alors voilà Ça conclut mes idées DIY De déco De nourriture Etc Donc de jeux J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a peut-être inspiré Ce sont vraiment Des DIY très très simples À faire Et puis qui ne coûtent pas Trop trop d'argent Donc voilà Donc j'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a peut-être inspiré Et puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo Si elle vous a plu Et puis de me faire un petit coucou en bas Je pense que j'avais pas autre chose à vous dire Je vous ai beaucoup beaucoup de bisous Et je vous dis à ma prochaine vidéo Très très bientôt Bye Bye